C'est l'heure du grand soir. Junior, l'un des deux frères aînés de Blaise Matuidi, arrive au Parc des Princes. Je pense que l'équipe, elle est là. Si tu passes au milieu terrain, au milieu terrain, si le milieu terrain est en place, derrière, ça peut le faire. Aujourd'hui, il joue contre le Barcelone, c'est quand même quelque chose. Mais moi, j'ai confiance, il a l'habitude des gros matchs. Il va tout donner, je sais. Allez, Paris, voilà, j'espère que ça va le faire. Deux heures plus tard, le Barça vient de prendre l'avantage. On joue alors la 94ème minute. Et Blaise Matuidi, la frappe, elle est contre elle ! Le but de Blaise Matuidi, le PSG a un cœur grand comme ça. Blaise Matuidi fait un cœur avec ses mains et il dit c'est pour vous tous. Hé Blaise, t'es le meilleur. Change pas, reste comme tu es. Je te jure que ce soir, tu m'as enjaillé. Matuidi, 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 Matuidi ! Héros malheureux, le milieu parisien sera suspendu au match retour. Alors, qui se cache derrière ce joueur au comportement et à la carrière exemplaire ? Ce joueur qui n'a jamais été le plus fort physiquement ni techniquement, mais ce joueur devenu indispensable au PSG, comme en bleu. Bonjour messieurs, entrez. Je suis le papa de Blaise. Je vais vous montrer deux ou trois petits trésors. Excusez-moi. La carrière du fils prodige s'affiche partout dans une pièce dédiée, comme autant d'étapes dans la vie de Blaise. Ça, c'est la photo qu'il a prise avec Patrick Vieira. Là, c'est le début avec l'équipe de France. Point de 20 ans. Son premier maillot qu'on a gardé. C'est le maillot qu'il a porté. C'est un véritable petit musée Blaise Matuidi. Un petit musée. Il est fier le papa ? Il me le montre pas souvent. Là, j'ai vu qu'il était fier. Là, je l'ai vu par son regard et son sourire, la fierté de son fils. Et ça, ça me touche énormément. L'histoire de Blaise Matuidi ressemble à celle de milliers d'enfants. Les parties de foot du dimanche matin avec son club. Sur ces images, Blaise a 8 ans. Et à l'époque, il marque aussi du pied droit. Je joue attaquant en plus. Ça, c'était des tournois en jeunes, ça. En poussin ? Ouais, en poussin. Là, je crois que c'était à Vigne Saint-Georges. Ça fait bizarre quand même de revoir les images comme ça. Et le style ? De me voir attaquant. Le style, il a changé. Putain, j'étais plus fin techniquement, on dirait. Né à Toulouse, Blaise et sa famille d'origine angolaise s'installent à Fontenay-sous-Bois, quartier La Redoute en banlieue parisienne, lorsqu'il a 4 ans. Pour nous, sa famille revient là où tout a commencé. Bah ici, en fait, c'est là où on habitait auparavant. Là où Blaise a grandi, à Val de Fontenay. Ici, on avait, je me rappelle, on avait notre petit bureau, ordinateur, télé. On se faisait des parties de PlayStation. Et Blaise, à chaque fois, à chaque fois, on jouait. Je me rappelle Blaise et toujours, je le battais et il pleurait. Il aurait pas dû la sortir, celle-là, cette phrase-là. C'est ici qu'on faisait les 5-5. Souvent, je me rappelle, mes amis, ça se battait pour prendre blesse dans son équipe. Et moi, je disais, non, il joue pas, il est trop petit, il est trop petit. Et lui, il se disait, non, t'es fou, il joue. Attends, il joue. Ah, exact, exact. Le petit gaucher, à l'aurélier, est devenu aujourd'hui un milieu défensif de référence au surnom révélateur, le Schwimgum, la pieuvre ou la faucheuse. Mais la différence avec les autres enfants, l'amour du ballon. Un gamin qui déjà ne lâchait rien. Jacques, son tout premier entraîneur, se souvient. Pourtant, à 81 ans, il en a vu passer. Il était technique, il était fort sur l'homme, il était extraordinaire. Donc, c'était déjà un passionné, un mordu de football. Oh, la mordu de football. Et quand il perdait, il pleurait. Ouais, bien sûr. Ça, il vous l'a dit. Je pense que tout le monde vous l'a dit, parce que voilà, c'est la réalité. Aujourd'hui, j'en suis fier aussi, parce que je pense que c'est ce qui m'a amené ici. J'avais pas forcément le talent de certains, mais j'avais l'envie de gagner. Et voilà, ça a été ma force et ça l'est encore aujourd'hui. Le petit Blaisou, comme on l'appelle encore, rejoint Vincennes et intègre dans la foulée l'INF Clairefontaine, la pépinière du foot français. Il explose tous les records d'endurance au test d'entrée, remporte dès sa première année le tournoi de la Spalmas sous les yeux d'un certain. Joseph Guardiola, qui jouait au Qatar, passait ses vacances à la Spalmas. Et donc, à travers des amis communs, on l'amène à voir l'INF. Et à la fin, il m'a dit, mais quand je serai entraîneur, j'aimerais que mon équipe joue comme la tienne. Mais surtout, j'ai aimé votre numéro 6, qui était Blaise Matuidi. L'anecdote, elle est énorme. Ça touche, ça touche beaucoup et ça demande que ce que je faisais, ça passait pas non plus inaperçu. À la sortie de Clairefontaine, un temps courtisé par René Lyon, il choisit finalement 3. Jean-Marc Furlan a lancé Blaise chez les pros et se rappelle très bien le jour où le directeur du centre de formation l'a appelé. Il me dit, moi, j'ai un gars au centre de formation, il a rien à faire avec moi. J'ai bien quel âge ? Il me dit 17 ans. J'ai dit quoi ? Il me dit, il a rien à faire avec. Et puis, donc, il vient une semaine et il a jamais quitté le groupe professionnel. De voir l'entraîneur venir au centre de formation, venir me chercher, lui, le coach, et m'amener. Et ça, ça, je l'oublierai jamais. Ça, franchement, c'est... Je le garde, je le garde dans mon cœur et je le garderai toute ma vie. Après trois saisons à l'estac, Mathuidi signe à Saint-Etienne. Une progression linéaire, logique. La suite, un transfert au PSG, le club de son cœur. Annoncé comme remplaçant, il écarte la concurrence et s'impose en équipe de France. Mais petit Blaise devenu grand n'a pas changé. Il reste le chouchou de Sylvie et Jacqueline, ses deux sœurs aînées. Il est au milieu. Il se fait remarquer, là. C'est le bébé. C'est le chouchou. Moi, je l'ai appelé mon petit bébé, mais il aime plus que j'appelle mon petit bébé. Il a dit, c'est bon, j'ai grandi. Voilà, je suis toujours leur petit dernier, donc... Petit bébé, elles disent. Ouais. Ouais, c'est vrai, voilà, on n'oublie pas, même si on a 25 ans. Jacqueline et moi, on t'aime. On n'a jamais... Voilà, je veux dire, t'es toujours et tu resteras dans notre cœur. Ne change pas, reste comme tu es. Tu nous fais plaisir à moi ainsi que toute la ville. Quel que soit ton bonheur, reste le même. Je suis très, très fier de ta carrière et je veux qu'elle l'arrêture le plus longtemps possible. Bravo Blaise, fier de toi. Ce que je te demande simplement, c'est de rester toi-même. Ça, je le retiens et ils n'ont pas de soucis à se faire à ce niveau-là. Ça vous a touché ? Ah, énormément, énormément. Ça m'a beaucoup touché et j'ai envie de le rendre, de continuer à le rendre, justement, ce qu'ils m'ont donné. Ah oui, n'oublie pas, clique sur le logo Téléfoot au milieu de ton écran pour ne rien rater du contenu exclusif de la chaîne. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada